Il y aura pas mal d'actualités dans cette vidéo où je vais vous parler de Damso, Saint-Tracy, Rihanna, BTS, Snoop Dogg. Donc sans plus tarder, let's go pour les news. We are Shane Nation is back. Le site a été complètement remanié. Il y a de la nouveauté pour tout ce qui est chaîne, pendentifs, bracelets, bag, que ça soit pour les hommes ou les femmes. Il est toujours possible de custom sa chaîne pour toute information. Vous avez la possibilité de les contacter soit par Instagram ou directement sur le site. Les ensembles sont toujours disponibles avec des réductions, bien évidemment. Et la livraison est toujours gratuite sous 3 à 5 jours dans tous les pays. Shane Nation revient en force avec un code mystère qui vous permet d'avoir une réduction de moins 70% sur le deuxième article acheté. Pour en bénéficier, c'est très simple. Il suffit de vous abonner au compte Instagram de Shane Nation. Le lien sera en description. Et ensuite, de leur envoyer ce message précisément « Black Trap is the Goat » et là, ils vous donneront le fameux code mystère. Pour ce qui est des moyens de paiement, vous avez le choix soit par carte bleue, PayPal ou Klarna. Moi, je vous conseille PayPal et Klarna car vous avez la possibilité de payer en trois fois ou quatre fois sans frais. Récemment, Damso avait balancé sur Instagram la date d'ouverture des pré-ventes de son concert à l'Accor Arena à Paris. Ce vendredi 25 mars, en quelques minutes, toutes les places de concert ont été écoulées. En 25 minutes plus précisément. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. En 25 minutes, seulement avec Instagram. Donc, aucune promotion. Toutes les places ont été écoulées. 25 minutes, mon ref. C'est incroyable. Bref, passons à la prochaine news qui est sur Central Sea. Central Sea est à Paris. Il est venu se poser dans le pop-up qui lui était dédié chez Shinzo dans le premier arrondissement. Donc, il y a eu des séances photos et des dédicaces avec les fans. Mais à un moment, quand il a quitté les lieux, des fans ont couru après lui pendant qu'il était en véhicule. En ce moment, il y a pas mal de rumeurs de mariage pour le couple Ace a bloqué Rihanna. Du coup, Rihanna a décidé de prendre la parole pour s'exprimer sur ces rumeurs. C'est le mardi 22 mars, quand Rihanna sortait d'un restaurant de Santa Monica, qu'un paparazzi lui a posé la question « C'est une belle bague à ton doigt. Es-tu fiancé ? » Et Rihanna a répondu en rigolant « Cette vieille bague, faites comme si vous n'aviez jamais vu cette bague. » Donc, pour l'instant, aucun mariage n'est prévu. Snoop Dogg et le groupe BTS vont collaborer. C'est Snoop Dogg lui-même qui l'a confirmé. L'expérience BTS, dont vous n'arrêtez pas de parler, je vais les laisser vous dire à propos de ça. C'est officiel comme un arbitre avec un sifflet. J'aime le monde du divertissement. C'est de la bonne musique. C'est une vibe. Je fais de la bonne musique. Ils font de la bonne musique. Et on finit par faire ça ensemble. C'est ce que ça a toujours été, faire se réunir nos deux mondes. Waouh, je me demande qu'est-ce que ça va donner cette collaboration. Snoop Dogg et le groupe BTS ? On verra, ça se trouve, ça peut être un putain de banger. Voilà les gars, c'est la fin de cette news. C'est aussi la fin de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez de toutes les news que je vous ai présentées sur Damso, sur Rihanna qui a répondu aux rumeurs concernant un mariage avec Aysa Ploqui. La news sur Central Sea qui est à Paris. Ça ne vous a pas fait penser à un artiste ? Moi, ça m'a fait penser à Travis Scott quand il était venu à Paris et qu'il était en voiture. Même le défilé lors de la Fashion Week. C'était un bordel. Enfin bref. Sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement pour d'autres vidéos news. Prenez soin de vous la famille. Peace ! Sous-titrage ST' 501